nous avons connu la guerre en quoi d'ivoire le sang de jésus le nom de jésus c'est à la maison A la crèche ? Non, il n'y a pas de crèche, c'est l'eau. On est samedi. Honey, j'ai qu'un, c'est de... Mais tu me vois bien, tu me demandes bien sûr. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un petit chat ? Miaou ! Oui, le chat. Miaia ! C'est Miaia ! C'est Miaia ! Miaia ! C'est Miaia ! Alors, coucou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Esther. Et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Voilà, voilà, voilà. Alors, on est aujourd'hui samedi 31 octobre. Et c'est le deuxième jour du confinement. Et en même temps, le jour des élections en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est une journée particulière. Mais en tout cas, on rend grâce à Dieu d'être en vie. On rend grâce à Dieu d'être... D'être en vie. Donc, on va passer la journée ensemble. Aujourd'hui, je pense que je vais faire un peu de ménage parce que la maison est vraiment, vraiment, vraiment désordonnée. Il y a des choses partout. Et... Je vais faire du ménage, faire à manger un peu. Et puis... Voilà, on est confinés de toute façon. Donc, on peut... Arrête ! On est confinés de toute façon. Donc, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais je pense qu'avec les enfants, au moins, on va sortir un peu, faire des balades autour de la maison parce que c'est autorisé. Donc, on va faire ça. Matisse, tu arrêtes ! On va faire des balades un peu autour de la maison. Donc, comme je l'ai dit, parce que c'est autorisé. Ça va nous faire... Ça va nous faire un peu respirer. Le confinement, tout ça, bref. Ça va nous faire respirer un peu. Et puis, voilà, vous allez voir un peu notre quotidien du moment. Matisse. Ok. Et voilà. Coucou. Kier. Ça va ? Matisse. Oui, c'est Matisse, en effet. Matisse, c'est... Elle est magique. Cours, cours, cours. C'est magique. Vas-y. J'étais que... Attends. J'ai regardé... C'est un grade. Rote. J'ai regardé rote. 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 Et, 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 c'est quoi ça ? C'est un magique. Bref, allez, on se retrouve donc. Au revoir. Bref, allez, c'est parti pour le plan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci mon fils. S'il vous plaît. Merci. Si je dis que j'ai envie de cuisiner, ou faire quelque chose, ou je ne sais pas quoi, j'ai menti. J'ai menti non. J'ai vraiment... Je n'ai pas envie de... C'est K.O. J'ai envie de passer la journée sous la tête. Je n'ai pas sommeil en tant que telle. Mais franchement, je n'ai pas envie de faire des formes. Des formes... Je dois au moins faire la vaisselle. Au moins passer un coup de balade. Lancer une machine. Pour rien que ça, déjà, ça fait beaucoup. Lancer une machine, et puis... On va s'y aller. Maman? Maman? Mathis, tu fais quoi là-bas? J'ai la terre. J'ai la terre. J'ai la douche. Aller, je me motive. Si je m'y prends bien en 1h45, puis le dur est fini. Tout ce que j'ai cité là-bas. Je vais commencer maintenant. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Il doit être 8h15, 8h20. Donc, je vais me dire que d'ici 8h30, il faut que j'ai déjà fini de faire toutes ces petites choses que je veux faire là. Et puis, je vais vraiment passer à autre chose. C'est quoi ? 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 C'est parti ! ... J'ai fini une grande partie de mon ménage. En fait, j'ai fini. J'ai fini. C'est juste mettre la housse de couette dans la couette. Et c'est bon. Mais papa Angoura va s'en charger. J'ai fini. Donc là, il restera à faire à manger pour midi. Et pour ce soir en même temps. Comme ça, ça va me faire gagner du temps. Je vais aller prendre une douche. Et puis voilà en fait. Mais il n'y a pas grand chose dans nos journées du week-end. Surtout là, confiné. Et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose. Mais je suis contente d'avoir fait toutes ces tâches-là. En fait, je suis vraiment contente. Maintenant, bon. Tant qu'on y est. Je voulais quand même, je ne sais pas, demander en fait à chacun d'entre vous. Quel est votre ressenti en fait sur cette situation. Parce que je sais que ça ne doit pas du tout être facile en fait pour la plupart d'entre vous. D'entre nous. Et tout, surtout les Ivoiriens. Parce que comme j'ai dit, avec les élections. Vraiment, ça a ravivé des souvenirs assez douloureux quand même. Des souvenirs assez douloureux. Chacun a sa petite histoire par rapport à ça. Chacun a sa petite histoire par rapport à 2010. Et se dire que dix ans plus tard, on en est au même point. Ça fait un peu peur. Ça fond le cœur et tout ça. Mais moi, vraiment, ce que je voulais dire, c'est que dans cette saison-là, en fait, ce qu'il y a de mieux à faire, ce qu'on peut faire de mieux, c'est prier. C'est prier en fait pour que vraiment le règne de Dieu s'établit sur la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, hier, j'ai prié avec des soeurs, des petites soeurs à moi. Et j'étais vraiment fière, en fait, de voir que beaucoup de gens se sont levés vraiment dans la prière. Et en fait, le truc, c'est que quand je priais, j'avais l'impression, c'est comme si j'entendais des prières de toute la Côte d'Ivoire. J'entendais des prières qui montaient de la Côte d'Ivoire, qui montaient en tout cas de plusieurs endroits pour la Côte d'Ivoire. Et ça, j'ai trouvé ça simplement génial, en fait. J'ai trouvé ça simplement génial. Parce que je pense que c'est ce que Dieu attend de nous, en fait. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on prie, qu'on intercède, qu'on cherche ta face, en fait. Qu'on implore le règne de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de ce règne de paix, là. On a besoin de ce règne de paix. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Et c'est pourquoi, il faut chaque fois prier pour que ce soit son règne qui s'établit sur la Côte d'Ivoire, en fait. Les gouvernements ont montré leur faiblesse, ont montré leur faille, ont montré leur limite. Les êtres humains ne peuvent rien faire pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, en fait. Et de là où vous êtes au moment, c'est vraiment encourager chacun à prier. Que nous continuons nous-mêmes de prier, en fait. Qu'on ne se dise pas, oh, c'est fini, tout va bien et tout. Il faut qu'on continue de prier pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que, véritablement, il n'y ait plus jamais de période pareille. Dès qu'on a peur, dès qu'on dit élection, que vraiment, le Seigneur, vraiment, change tout ce qui doit être changé, afin que l'avenir soit meilleur demain. En tout cas, moi, j'ai foi. J'ai foi que la Côte d'Ivoire, Dieu réserve quelque chose de glorieux. De glorieux, de glorieux, de glorieux à la Côte d'Ivoire. Mais c'est le passage obligé. Le passage obligé, c'est un peu comme l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Ça fait mal pour que l'enfant puisse sortir. Il y a de grosses douleurs. Mais une fois que l'enfant est sorti, c'est la libération et la joie. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et vraiment, prions. Dans cette saison-là, même prions. Aout, même la Côte d'Ivoire, même le Covid, tout ce qui se passe. Vraiment, je pense que ça nous a montré que nous avons plus que jamais besoin de Dieu, en fait. Personne ne peut se sauver. Lui, même les grands États sont en train de trembler à cause d'un virus et tout. Et dans ces moments-là, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Moi, c'est ce que j'ai reçu, vraiment, pour ma porte de vie. C'est ce que mon mari aussi a reçu. C'est que nous devons nous attacher à Dieu, en fait, plus que jamais. Chercher Dieu. Prier plus, jeûner plus, lire plus la Bible. Tous les jours, lire la Bible tous les jours. Vraiment, en fait, parce que... C'est de ça que nous avons besoin. C'est de Jésus, nous avons besoin comme ça. Même si quelque chose nous arrive, au moins nous avons la science. Que nous serons auprès du Père. Une fois qu'on sera, on n'aura plus le souffle de vie, en fait. Parce qu'on ne sait pas du tout de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est vraiment le meilleur moment de remettre sa vie en règle, en fait, devant le Seigneur. Donc, voilà, c'était mon TED Talk. Voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Moi, je continue ma journée. Je vais aller faire un manger. Et puis, voilà, quoi. Je voulaistitrage Société Radio-Canada qui s'empêche sur la page. Bien, je vous ai abris, je vous ai abris. Je vous ai qui kys Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501